Salut tout le monde je m'appelle Jeffrey et dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à utiliser les calques dans blender nous allons également apprendre à superposer des calques dans le compositing et pour terminer nous allons apprendre à appliquer des effets séparément sur nos différents calques alors actuellement si notre scène nous avons Suzanne quelques balles et le fond le background ce fichier blender je le mettrai bien sûr en description de la vidéo afin que tout le monde puisse suivre ce tutoriel à la l'air alors là si notre scène nous allons tout d'abord commencer par importer la caméra parce que sans la caméra on n'aura pas de rendu et pas de rendu on n'aura pas d'image à traiter et donc du coup là on va se placer sur la vue de face mais avant je vais archiver mes raccourcis clavier afin que je me suivre à la l'air et ensuite je vais venir ici je vais cliquer sur cet à shot cut VUR ok alors là maintenant je vais aller sur ma vue de face avec le raccourci 1 du pavé numérique je vais faire un shift a afin de porter ma caméra du coup je viens ici je sélectionne ma caméra une fois que ma caméra est importée je vais aller ici ma vue de profil afin de la déplacer et du coup j'utilise le déplacement avec la flèche ici et je déplace comme ça j'appuie sur la touche 0 pour aller en vue de caméra et je regarde déjà à quoi ça ressemble alors pour la caméra on a la possibilité de modifier sa taille et également de modifier le type de caméra alors pour modifier les paramètres de la caméra on va aller ici en bas et on va tout simplement venir ici en haut déjà pour le type de caméra on va travailler avec une caméra orthogonale c'est à dire en fait qu'on aura juste deux dimensions la dimension des x et la dimension des y est donc du coup ici on va modifier ça en mer orthographique ok une fois que c'est modifié on va également modifier la taille de la caméra en quelque sorte qui sera à ce niveau donc du coup ici la résolution on va modifier ça en mettant ici 2000 x 2000 afin d'avoir une dimension d'image en sortie car une fois que nous avons effectué ces deux manipulation on va tout d'abord revenir au niveau de la part au niveau des paramètres de caméra et on va utiliser le paramètre de zoom et de zoom afin de pouvoir bien positionner la caméra du coup là on augmente ce facteur en maintenant la touche shift et enfoncé pour beaucoup plus de précision on va encore un tout petit peu remonter afin que tous les boules puissent être visibles et on va s'arrêter là on va skiller notre background avec un S et on va également skiller un tout petit peu nos boules et on va un tout petit peu les placer vers le bas ok nickel après que l'on ait positionné les différents éléments de notre scène correctement par rapport à la caméra on va maintenant s'intéresser au art liner alors ici qu'est ce qu'on va faire nous on voudrait en fait que lors du rendu on puisse avoir un calque qui contient uniquement notre Suzanne un autre calque qui contient uniquement nos boules et un dernier calque qui contient uniquement notre background alors comment ça fonctionne actuellement on n'a pas de réel calque dans notre haut liner ça c'est en quelque sorte pas vraiment donc actuellement ici on a la visibilité de notre objet dans la vue porte si on décoche ici notre Suzanne est masqué ici c'est au moment du rendu et là on n'a pas l'option visibilité du calque au moment du rendu donc actuellement là si je fais le rendu ça va me faire le rendu de ça mélanger avec ça et mélanger avec ça du coup on aura notre Suzanne nos boules et notre background et donc là pour le pour pour utiliser les calques en fait il va falloir travailler avec les collections et donc on va placer notre Suzanne dans une collection nos boules dans une autre et le background dans une autre collection et donc pour créer les collections facilement il faut tout simplement sélectionner une autre objet en question par exemple on va sélectionner Suzanne on va faire M elle va aussi clavier afin de créer une nouvelle collection on clique sur new collection et on va renommer notre collection par exemple ici je vais mettre 01 pour ne pas trop perdre de temps avec la nomenclature ici je vais cliquer sur ok ok déjà là on a notre première collection j'ai créé une seconde collection je sélectionne là je fais un M new collection ici je mets un 02 et enfin je passe au dernier M new collection 03 ok nickel pour le light c'est pas vraiment nécessaire parce qu'il est un élément global il sera il devrait normalement affecter Suzanne nos boules et la scène en général donc pour le light c'est pas vraiment nécessaire de créer une collection pour lui donc déjà là on a nos trois collections qui contient respectivement une recueuse à nos boules et notre background et là maintenant on voit qu'il y a une option assez particulière devant nos éléments qui en fait le coucher ici ça c'est au niveau de la visibilité du calque au moment du rendu ça veut dire quoi c'est que si je décoche ici ce calque du moins les éléments qui sont présents dans cette collection ne seront pas visible au moment du rendu donc actuellement on a ça mais le problème c'est que là toujours on a une seule un seul calque en fait le calque ici le calque de base pour créer d'autres calques afin que on puisse avoir des rendus séparés il va falloir venir tout ici en haut déjà ici on va renommé ce premier calque en 01 on va cliquer ici pour créer un autre calque new on va le renommé ici en 02 et on crée enfin un troisième calque donc un clic ici new ici on met 03 ok déjà là on a nos trois calques nos trois calques ou nos trois éléments nos trois éléments qui sont dans trois collections différentes les collections ici vont correspondre à nos différents calques qu'on a créé ici et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser au premier élément qui est notre Suzanne on va décocher tout le reste ça veut dire que dans alors ici je vais tout d'abord revenir sur le premier calque premier calque ma Suzanne sera visible sur le premier calque et sur les autres calques elle ne sera pas visible du coup on va tout simplement décocher ici afin que notre Suzanne ne soit pas visible sur les autres calques ok on part sur le second calque sur le second calque tous les éléments sont visibles c'est normal on va sélectionner notre second calque et on va décocher les autres afin que ce soit uniquement les éléments du second calque qui seront visibles au moment du rendu on fait de même avec le troisième calque ici et celui-ci qui sera visible et donc les deux autres seront décochés ok donc à présent si on vient sur le premier calque on a notre Suzanne sur le second calque on a nos boules et sur le dernier calque on a notre background là c'est nickel donc à présent on va pouvoir faire le rendu on va appuyer sur la touche f12 et donc ou alors au lieu d'appuyer sur la touche f12 on peut également venir ici en haut sur render et cliquer sur render image ok une fois que le rendu est terminé on va pouvoir voir nos différents calques ici vous voyez que là déjà on a mis 0,1 ici pour le premier calque si je clique là je je viens sur 0,2 le second calque qui est à part avec les informations de lumières qui sont derrière ici et enfin si on clique sur 0,3 on aura notre background là c'est nickel première étape du tutoriel étant ici terminée on va passer à la deuxième phase la deuxième phase qui consiste à superposer nos calques dans le compositing et donc on va revenir sur blender ici et on va aller sur le compositing alors ici on regarde ici en haut on cherche compositing le voici alors pour pouvoir travailler avec le compositing il va tout simplement tout d'abord falloir cliquer ici pour utiliser les nodes on va cliquer ici et là déjà on a un autre premier calque qui est visible ici on peut le modifier en cliquant ici et en modifiant tout simplement le calque ok donc pour pouvoir afficher en fait le rendu de nos calques ici en fond on va pouvoir faire cela grâce à un node que l'on appelle le view le node viewer alors ici on part dans output ici c'est le node viewer on clique dessus on le place ici et on va connecter la sortie image ici avec l'encre image du viewer donc là maintenant ici en fond on a un autre c'est bien là c'est bien comme ça on n'aura pas tout le temps à partir sur le rendu qui a été fait ici sur celui-ci donc tout le temps de venir ici et de repartir sur l'interface ici c'est mieux d'utiliser le node viewer et donc une fois qu'on a fait cela on va pouvoir superposer nos calques comme je l'a dit pour superposer les calques on va utiliser un node assez particulier qui est dans les colors et qui en fait l'alpha over on clique dessus et on le place ici l'alpha over on dit ici qu'il prend deux images une image une image ici et un farter alors pour cette vidéo on va pas utiliser le farter alors là déjà on va placer alors on va connecter ça ici et on va dupliquer notre rendu layout du coup ici on va faire shift d alors j'ai dit rendu layout alors c'est rendu ici on va faire un shift d on va modifier notre calque ici en sélectionnant le deuxième et ensuite on va connecter ça ici et on va connecter la sortie image ici avec là alors là actuellement on se rend compte que nos boules se sont placés au dessus de Susan alors que normalement c'est censé être derrière Susan et donc là on va tout simplement inverser ici vous voyez qu'une fois qu'on inverse nos boules se placent derrière Susan et c'est en fait ça qu'on voulait et donc il va rester notre background pour notre background on va faire quasiment la même opération juste qu'on va plutôt utiliser l'alpha over qui se retrouve ici et qui lui sort une image alors on prend ce calque ce calque on émerge grâce à l'alpha over ici il en ressort une autre image et donc on reprend un autre alpha over dans les colors ici alpha over on le place ici et on va shift d ça donc au rang de layout le dupliquer en fait pour pouvoir modifier le calque ici et superposer avec celui ci on voit uniquement notre background ce qui est normal parce que ici il faut tout simplement inverser pour avoir la bonne superposition et donc actuellement on a notre Susan qui est devant on a nos boules qui sont au milieu et notre background qui est derrière donc là on a une belle superposition et maintenant on va entamer la dernière phase de cette vidéo qui est en fait l'application des effets sur les différents calques de nos scènes alors sur les différents calques en fait et donc ici pour terminer ce que vous pouvez également faire c'est connecter ça ici alors je vais déconnecter d'abord ça je veux d'abord je vais vous montrer quelque chose alors ici au rendu on a ça vous voyez que au rendu on n'a pas ce qu'on a ici tout simplement parce qu'on n'a pas connecté à la sortie image ici avec image là maintenant pour le rendu composite ici et voilà ok ok tout à l'heure je vous ai dit que le farteur ci en fait c'est l'influence vous voyez que là lorsque il diminue le farteur Susan devient flou 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 on la voit plus beaucoup en fait c'est à ça que ça sert de même ici ce sera le fond donc à présent on va flouter nos petits boules qui sont vous trouvez ici alors pour flotter nos boules on va utiliser le le filter blur alors ici on part sur add on part sur filter il y en a le filter blur on le connecte là et on va pouvoir augmenter en fait le x ici vous voyez que chaque fois que je monte le x nos boules devient de plus en plus flou alors ici on peut par exemple mettre la valeur 15 ici sur le y également on peut mettre la valeur 15 alors là ce qu'on va mettre le 15 sur les y ça va flouter sur l'arc des y donc là on va mettre 50 si on part ici pour voir l'entièreté de l'image vous voyez que là on a ça et c'est vraiment super nice ici alors je vais mettre à 100 tac tac je pense que ce sens est quand même un peu élevé je vais mettre ici à 50 à 80 je vais dire avec la c'est beaucoup plus sympa de travailler avec les layouts parce que ça permet d'appliquer des effets sur différents éléments de nos scènes les amis je pense que on a faire le tout avec les layouts la superposition des calques et l'application de l'effet blur sur l'un de nos calques alors merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye 1 1 1 1 2 3 3